Bonjour, nous avons vu tout à l'heure, enfin dans la vidéo précédente, les échanges de travaux utiles et de chaleur que pouvait avoir ce fluide ici avec l'extérieur. Maintenant nous allons nous occuper du travail des forces de pression interne au fluide. Considérons ce système sigma étoile, système fermé. D'abord, pourquoi est-ce qu'il est fermé ? Parce qu'à l'instant t, toute la masse se trouve dans cette partie hachurée et puis à l'instant t plus dt, elle s'est décalée ici, mais c'est toujours la même masse. Par contre, attention, le système ici est bien un système ouvert, pourquoi ? Parce qu'il y a une certaine quantité de masse qui arrive et une certaine quantité de masse qui en sort, ça c'est un système ouvert. Tandis que le système sigma étoile est bien un système fermé. Ici, nous avons en amont une pression d'entrée qui va faire rentrer un volume VE à l'intérieur du système ouvert et en aval, nous avons une pression de sortie et il va y avoir tout ce volume Vs de sortie. A remarquer que le débit massique est constant puisqu'on est en régime stationnaire, c'est-à-dire si je fais rentrer un kilogramme par seconde ici, j'en fais sortir un kilogramme par seconde ici. Par contre, le volume d'entrée n'est pas forcément égal au volume de sortie parce que le volume de fluide ici va être transformé, il peut passer sous forme vapeur par exemple. Donc VE n'est pas forcément égal à Vs. A vous de trouver que le travail des forces de pression est égal à moins dm, petite variation de masse, fois le produit de P fois V, P étant la pression, V étant le volume massique entre l'entrée et la sortie. Autrement dit, que le travail des forces de pression est au moins dm fois PsVs moins PeVe. Voilà, à vous de jouer ! Eh bien, considérons dans un premier temps l'entrée. A l'entrée, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, à l'entrée, le travail des forces de pression, ΔW1, je vais noter ΔW1, pourquoi ? Eh bien, moins PdV, ça c'est la définition du travail échangé. Moins PdV, moins P, c'est moins P extérieur, or la pression extérieure, elle est égale à Pe, donc ça nous donne donc quoi ? Tout simplement, moins Pe fois TdV. Alors, à quoi correspond DdV ? C'est la variation de volume. On passe d'un volume Ve à un volume nul, puisque toute cette masse se déplace d'ici à là. Le volume final vaut donc 0, et le volume initial vaut Ve, donc ça nous fait 0-Ve. Autrement dit, le travail à l'entrée des forces de pression est égal à Pe fois Ve. Alors, au passage, on voit bien que ce travail est positif, pourquoi ? Parce que, ici, le fluide qui est à l'extérieur du système fermé, eh bien, il pousse notre système fermé. Donc, le système fermé reçoit du travail, donc ce travail est positif, je reçois. Alors, si on voulait l'exprimer en fonction du volume massique, eh bien, on sait que le volume massique Ve, c'est le volume divisé par la petite quantité de masse dm. Autrement dit, eh bien, ce travail ΔW1 est égal à Pe fois Ve qui est égal à dm fois petit Ve. En sortie, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en sortie, on a toujours le travail élémentaire, on va l'appeler ΔW2, qui vaut quoi ? Moins PdV. La pression extérieure, eh bien, c'est la pression de sortie, c'est la pression ici. Moins P, S. Dv, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, au début, on a un volume nul, et à la fin, on a un volume Vs. Donc, comme on dit, le volume final, c'est Vs, le volume initial, il est nul. Ce qui nous donne, ici, ΔW2 est égal à moins P, S, Vs. Par analogie, avec ce qu'on a vu précédemment, si on voulait l'exprimer en fonction du volume massique de sortie, ça nous donnerait donc quoi ? Eh bien, moins P, S, fois dm, fois volume massique de sortie. Que nous donne donc le travail des forces de pression ? Eh bien, c'est la somme du travail élémentaire en entrée, du travail élémentaire en sortie. Ce qui nous donne quoi ? Eh bien, tout simplement, moins P, S, Vs, dm, plus P, E, V, E, dm. Habilement, nous mettons, dm, ici, en facteur. Quelle astuce ! Donc, ça nous fait moins dm, facteur de quoi ? Eh bien, de P, S, Vs, moins P, E, V, E. Autrement dit, c'est moins dm, facteur du produit de la pression fois le volume entre l'entrée et la sortie. Voici pour les travails des forces de pression internes ou fluides, à ne pas confondre avec le travail utile vu précédemment. Attention ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !